Depuis près de deux ans, la famille Chapelle devrait couler des jours heureux dans leur maison de 140 mètres carrés. Mais aujourd'hui, ils ont totalement déchanté suite à l'arrêt des travaux il y a plusieurs mois. Tout a commencé en 2010, ils empruntent 160 000 euros pour faire réaliser des travaux par une entreprise de Bernays qui très vite se monte distante, demande des avances, n'envoie plus ses ouvriers sur le chantier jusqu'à disparaître complètement de la circulation en mars dernier. Le contact qu'on peut avoir c'est juste par téléphone, il fallait laisser des messages et des messages et puis au bout d'un moment, les boîtes sont saturées, ils ne répondent plus. Et puis, ils chantent des numéros de téléphone régulièrement. J'ai un numéro de téléphone que j'ai là et c'est marqué. Répondant, correspondant, contient trop de messages, donc je ne peux le joindre nulle part. À près de 100 km de là, un autre propriétaire a été victime de la même escroquerie. Mais sentant le vent tourner, il a tenté de harceler le chef d'entreprise pour que les travaux soient achevés. Chez lui, tout a été fini à 80% mais sa maison est truffée de mal façon. Portes trop hautes, volets non posés ou encore des fuites au plafond. On a vu qu'il y avait un petit truc qui clochait quand même avec cette société. On a vu qu'il n'était pas aussi professionnel qu'il le disait en tout cas. Et en réflexion par rapport à tout ce qui se passe par rapport aux autres clients, on s'estime quand même bien l'hôti, on va dire, par rapport à la situation. Les victimes se sont rendues compte qu'elles étaient près d'une vingtaine grâce à un site internet. En attendant un éventuel rassemblement qui pourrait déboucher sur une action judiciaire, tous essayent de se reconstruire. La famille Chapelle est désormais logée gratuitement chez des amis après avoir dû quitter leur logement pour rembourser leur emprunt. Merci. Merci. Merci.